Allez suivez moi ! Bienvenue dans mon bureau ! Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites par rapport ? Vous êtes venu à l'origine pour le CV. C'est ça. Je peux le voir s'il vous plaît ? Votre prénom ? Bienvenue, c'est Alexandre. Alors je vous écoute, allez-y, née le... 7 juillet 1998. Bonjour. Bonjour. Vous parlez en anglais, non ? Un peu. Ok, je parle un peu de français. Ok. Je continue le manger, c'est le programme. Alors j'ai mis une barrière de sécurité. Vous pouvez enlever le masque. C'est trop bien ça. Je le garde parce que je n'ai pas très très bonne haleine non plus. Je plaisante. On continue. Objectif, obtention d'un stage de notariat. C'est ça. Alors déjà, mettez-vous debout, je vais vous montrer quelque chose. Monsieur Bernoux, vous avez l'air d'être repris de justice. Where are you from ? J'étais partie passer mon permis. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de retard. Ok. Vous n'avez zéro la notion de l'anglais, right ? Ah ! Je l'ai demandé. D'où je viens ? Yeah, right. I'm from Marseille. Vous connaissez pas votre CV par cœur ? Non, non. Bah, je sais ce que j'ai fait et tout, mais voilà. Je vous laisse l'analyser, je reviens. Vous venez signer le contrat ? Là, oui, j'ai signé hier le contrat. C'est pas fait. De quoi ? C'est pas encore fait. A mesure où vos compétences d'amour. Réviser. Ok. Mais j'ai déjà signé un contrat. Il est trop bizarre. Au niveau capillaire, tout ça, c'est... Alors, je vois au niveau de la photo, c'est pareil, mais... C'est impossible à coiffer. C'est impossible à coiffer. Alors, je vous conseille un produit, racinez-vous, qu'on appelle le défrisant, que vous pouvez trouver vraiment partout. What I'm eating ? Non, j'ai peu... You don't... You don't... You don't... What I'm eating ? Ah, qu'est-ce que vous mangez ? Yeah. Ah, des carottes. All right, carottes ! Pourquoi la petite enfance ? Bah... En fait, genre... C'était cet été. J'ai gardé tous les enfants. Enfin, j'ai fait du babysitting. Et oui, je vois une expérience de babysitting. Ouais, je le garde tout le temps. Ça vous a donné l'envie d'y aller, quoi. Re-révisez un peu, quand même. Vraiment, le mot prêt. Je reviens tout de suite. Je vais juste voir. Tilly ! Tilly ! Avant, j'étais en BTS tourisme. Et j'aimais pas trop. Ya, tu pensais... Que le tourisme, c'est le fiesta ? Oui, tous les jours. Yo, le fiesta ! La cocaïne ? Non. No cocaïne ? You don't take cocaïne ? You should take cocaïne, it's very good. Vous avez le BAFA ? Non, ils vont me le faire passer. Vous avez pas le BAFA ? Non, ils vont me le faire passer. Attention, garantie jeune, ce n'est pas le CV. D'accord ? Moi, je suis à la garantie jeune. Je vous ai pris parce qu'apparemment, elle était occupée. Cette s*** ! Parce que je ne peux pas l'avoir. Je ne la supporte pas. La cocaïne est bonne pour le sang. C'est le bon pour la peau. C'est le bon pour les cheveux. Je travaille à la garantie jeune. La cocaïne est très bonne. C'est pourquoi c'est très cher. C'est pour ça que c'est très cher. Je ne suis pas là pour faire des CV. D'accord. Vous me le redonnez. La cocaïne est comme 80 euros de gramme. F*** ! C'est fou ! Moi, je ne prends pas le cocaïne. Non, je ne prends pas le cocaïne. Vous n'avez pas le droit de vous occuper d'enfance sans avoir le BAFA, mademoiselle Amadi. Bah si, si on passe en même temps. Mademoiselle Amadi ? Ok, d'accord. Excusez-moi, monsieur Bernou. J'ai tous les jours pareil. Je fais un effort vestimentaire incroyable, irréprochable. Tous les jours. J'ai plus de 300 costumes. Je peux en mettre un par demi-journée. C'est une honte ce qu'ils me font. Je vous écoute. Alexandre Bernou, laineux. Prenez votre CV. Vous allez me le lire d'abord. Voir si vous voulez être dyslexique. Je suis dyspraxique. Ah ! C'est pareil ? J'étais dans un lycée privé et... Où est-ce que c'est le nom du lycée ? Le cardenel. Oh, le cardenel ! Next to the stadium, right ? C'est ça. Je l'aime Marseille. Oh, c'est Marseille. Ah, j'adore l'Angleterre pour le football. Et pour Chelsea. Qu'est-ce que c'est votre nom ? Ophélie. Ophélie ! Ophélie ! Ophélie ! Ophélie ! J'adore ça. Je suis une fille. Je vais faire une fille. Ok. Mais non ! Ouais, c'est trop bizarre ! Ma garantie, c'est quoi ? C'est des gens qui sont là pour nous aider. Et euh... Non. Sérieux. J'adore. Mais je suis un enfant. Pas de stress, hein, Monsieur Bernou. On est entre nous, hein. Alors moi, je suis monté un peu en tension parce que je suis un personnage un peu vif. Hein ? Vif, tranchant. Allez-y, je vous écoute. Bah, je suis Bernoux-Alexandre. Je suis né, le... Ophélie, my rock comes from XM province. Ophélie ! Ophélie ! Do it, do it with me. It's very, very good for the depression. Il y a un dialecte, une communication adaptée avec les enfants. Vous parlez avec le sourire, mais quand il faut groner, je mets le dos dans le nez. Et je rentre pas qu'un peu. Attirez-moi l'attention, je vous écoute. C'est des gens qui sont là pour nous aider à faire en sorte qu'on puisse arriver l'an plus tard. Et il faut m'écouter. Et... Oui. Il faut m'écouter. Mais attirez-moi l'attention ! Je sais pas comment on fait ça ! Rassérez-vous, Madame Amadine ! Auprès de l'Université d'Axan. On y est pratiquement. Oui, je suis un peu stressé. Voilà, ne stressez pas, n'hésitez pas à rentrer dans le professionnalisme. C'est comme ça que vous allez être pris en série. Et mon nom est Huley. H-U-L-E-Y. OK, c'est OK. Qu'est-ce que c'est le prénom ? Je l'ai Frank. OK, Mr. Frank Huley. Et commencez à l'amener ! Alors, les costumes que je porte, j'ai été dans le prêt-à-porter 43 ans dans ma vie. J'en ai 46. J'ai commencé à 3 ans. Ouais. À 3 ans j'ai commencé. La confection. Excusez-moi. Je vous redonne le CV, Madame Amadine. Vous allez le lire correctement et je reviens. Mon frère, mon père s'appelle Huley. Mon nom est Frank, pas Hank Huley. Et commencez à rire comme ça. Ne vous inquiétez pas. En 2016, qu'est-ce que s'est passé ? En 2016, il s'est passé que j'ai eu mon baccalauréat général. Et donc, je me suis inscrit à... Et vous voyez, vous me le dites après l'époque de la fac. Asseyez-vous, Mr. Berlou. C'est pas drôle, rien. Ecoutez la musique en anglais. Et euh... Tous les faux. Quelle ? Beaucoup de R'n'B. R'n'B ? Quelle ? Beyoncé ? Oui... Ouais. Vous aimez Beyoncé ? Oui. Quelle ? Quelle ? Quoi ? Quelle vous aimez ? J'aime beaucoup la musique d'artiste. Which one ? Je suis désolé. Oui, il n'y a pas de souci. La petite enfance. C'est quelque chose qui me prend au trip. Parce que j'ai trois bambins, je ne les vois pas. Vous m'avez commencé avec licence de droit. C'est bien, mais on est reparti dans le passé. Je veux dire, c'est pas réellement quelque chose que vous maîtrisez encore le CV. Je ne me trompe pas. Justement, c'est pour ça que Pascal avait devoir... Reprenez-le. Tu ! Which one you prefer ? Je sais pas. So, ok. I stop eat if you want. Comme vous voulez, Alessi. Vous avez de l'eau, non ? Ah, it's ok. Allez, mettez-vous debout à la pancarte pour le CV. On va le lire simplement et lisez-moi-le. Je ne vais pas vous demander de beaucoup. Alors, mes compétences. Préparer à donner un repas et une boisson à l'enfant. Entretenir les espaces de vie et de manger de l'enfant. Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de la vie en collectif. Oh, c'est pour les gens qui sont au paradis. Oh, c'est pas sérieux. Je vais poursuivre le rendez-vous. Vous connaissez des comptines pour enfants ? Enfin, vous... Mettez-vous à ma place parce que j'ai l'impression que... Mettez-vous à ma place. Vous en connaissez une vraiment bien ? Allez-y, je vous écoute. Ah non ? Sérieux ? Je me mets derrière la palissade. On se pose. Respirez. Mettez-vous contre la paroi. Faites-moi un sourire. Plus grand. Allez-y. Voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est plus grand. Très bien. Refermez un peu la veste. On imagine que vous avez une cravate. Allez-y, je vous écoute, mais je vous regarde même pas. Allez-y. Ah, je m'attendais trop. Mais oui, c'est le travail. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. Vous avez dit meurtre ? Ouais, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave. Mais l'enfant retient ce que vous dites. Alexandre Bernou, je vous écoute. Euh, bah, je suis Alexandre Bernou. Je suis né le 7 juillet 1998, à Bagnoles-sur-Seize, dans le Gard. Pour les gens qui ne sont pas ici. Mais j'ai trois gens qui ne sont pas ici. Donc je le fais trois fois. Vous croyez en ça ? Je vous confie un groupe de 85 minots. Vous êtes capable de les calmer. Je vous écoute. Déjà, on fait en sorte de leur trouver des activités. Donc, en général, sur certaines activités, on fait plusieurs groupes d'enfants. Et un animateur s'occupe d'un groupe, etc., etc. De la réunion. Oh, la réunion ! Comme Dimitri Payet, c'est vrai ? Oui. Oui. J'aime Dimitri Payet. Je l'aime l'Olympique de Marseille. C'est pas grave. Si je vois que ça commence à faire un peu le carnage et tout, que les petits ne commencent plus à écouter, bah, je serai aussi le dos comme il faut. Évitez d'utiliser carnage, tout ça. Enfin, carnage, c'est un terme pour la guerre, quoi. Oui. Excusez-moi, vous m'avez dit quoi ? Votre votre formation, monsieur Bernou. Eh bien, après avoir obtenu mon baccalauréat général au lycée à Bernstein de Bagnol sur 16. Eh, vous me donnez pas votre spécialité ! Vous me donnez pas votre spécialité ! C'est grave, monsieur Bernou. Vous êtes scientifique ! Vous avez le bac S ! Renseignez-vous ! J'ai des allergies et... La toux, peut-être ? Non, c'est des allergies. Préparer et donner un repas. Quel type de repas ? Qu'est-ce qu'on évite pour les enfants ? On évite ce qui est dur. C'est-à-dire ? Est-ce que vous lui donnez de la dorade ? Non. Je vais vous laisser une dernière chance. Si vous êtes avec moi, vous êtes dans quel domaine ? L'Ontario ? L'Ontario, oui. Je peux vous trouver un poste ? La dorade. C'est du poisson, non ? Oui. Vous allez lui en donner ? Bah, c'est du poisson, oui. Je peux lui donner. Et les arêtes, on en fait quoi ? Bah, il se fait sa mère. 80 000 accidents d'arêtes de poissons coincés. Les enfants, c'est des bébés. Ils ne vous disent rien et c'est fini. Ça transperce l'osophage de l'enfant. Parce que l'osophage de l'enfant, c'est comme une chemise en soie. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que c'est ? On prend du thé. Ça transperce l'osophage de l'enfant, ça crée des infrastructures internes. Un jour, vous réveillez le minot, il a de la barbaco, c'est fini. J'ai la... Un dame de coin. Je ne peux pas respirer. Pouvez-vous leur dire ? Avec quoi vous l'avez ? Du décapant. Le prix du mètre carré à Aix-en-Provence ? Ça, je ne sais pas. Attendez, vous ne connaissez pas le prix du mètre carré à Aix-en-Provence ? Je ne sais pas. Vous avez un téléphone avec internet ? Euh, non. Je vais me recueillir. Je peux appeler quelqu'un, please. Je pense que je vais vous le valider. Ok. Je vous le valide. Alors, ce que je vais prendre... En fait, vous me validez quoi, je n'ai pas compris. Mais là, vous... Vous pensiez que c'était tout cru ? Vous aviez un CDI ? Eh ben, il est où le... Mais absolument pas. Il y a le bilan des compétences qui vous attend. Vous partez dans une... En formation dans le centre de la France pendant une semaine. Vous n'avez pas le BAFA. Dites-moi le prix de 20 mètres carrés à 19 700 euros du mètre carré. 394 400. Vous trouvez ça normal ? Vous croyez que vous alliez travailler quand, là ? Ben, aujourd'hui. Mais non ! Ce n'est pas possible ! On vous confie les enfants ! Madame Amadie ! C'est des babelles ! 19 000 euros. Vous êtes notaire ? Vous me répondez oui ? Vous faites quoi, dans la vie ? Tous les jours ? Je n'ai pas confié mes enfants à quelqu'un qui ne sait pas... Mais quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est... La sécurité est qu'il a mon décapable ! Vous voulez être notaire ? Ou vous voulez être informatissé ? C'est l'heure de raison. Je suis passionné. C'est pour ça que je parle comme ça. N'est une crête ! Je vous dis le prix du mètre carré ! C'est 19 000 euros. Vous ne m'arrêtez pas ? Je suis amuse ! Je n'ai plus, mais... C'est une grande ! Ce que vous faites, monsieur Bernou ? Je vous laisse réviser une dernière fois. Je reviens vous voir. Vous pouvez y aller ! Haaaaaaaaahhhh ! A wallahhhh ! A wallahhhh ! A wallahhh ! A wallahhh ! Ce n'est pas fait ! Je ne sais pas ! T'es très inquiété, et je te présente pas de mieux. Allez, Sandra, t'es fait la misère. Je t'ai piégé pour le coup. Franchement, tu es un bon C.V. NÉSISCHE-MORE ! Ah non mais j'ai rien ! C'est quoi ça ?! Je te l'ai eu ? Mais grave ! Il n'y a pas à faire de trucs comme ça !